Salam, salam Outsider, le débrief commence maintenant. Six matchs, six victoires pour le Barça dans Ziflick en Ligue 1, franchement c'est une équipe qui se gère. C'est une équipe sincèrement qui se gère, il n'y a absolument rien à dire. Le samedi et le dimanche, ils mettent leur cap de Superman, ils arrivent et ils tapent les gens. C'est eux Francis Ngannou en fait. En fait, même pas affaire de Superman, c'est affaire de UFC, c'est affaire de Francis Ngannou. Ils viennent et tapent des gens pour venir à chaque week-end sans aucun problème. On a vu ici des scores de 7, on a vu des scores de 5, je ne comprends pas. Le Barça, le week-end, ils sont injouables. Ils viennent, ils jouent contre toi. Même si tu essaies de jouer contre eux, ils vont te montrer qu'ils ne sont pas là pour jouer. Aujourd'hui, Villarreal a essayé. Franchement, Villarreal a essayé et Villarreal est à saluer. J'ai même envie de parler d'une belle équipe de Villarreal, une équipe de Villarreal entreprenante à domicile. D'ailleurs, les Barça-Villarreal, vous-même, vous savez et nous tous, on sait, c'est souvent des matchs où il se passe des choses. D'ailleurs, Villarreal, même quand il joue en Ligue à face au Barça ou au Real, il se passe des choses. On se rappelle ici d'un Tchoukwessé qui avait traumatisé les Madrilènes. Donc, c'est pour dire à quel point c'est une équipe de Villarreal qui tente. Elle arrive avec un Nicolas Pépé au top de sa forme aujourd'hui. Un Nicolas Pépé virevoltant pendant tout le temps qu'il est sur le terrain. Franchement, à chaque fois qu'il a eu l'opportunité ou l'occasion de leur faire mal, il leur a fait mal. Il a énormément frappé. Mais c'est là où j'ai envie de parler de qui ? De Marc-André Ter Stegen. Cette semaine, j'ai été dur avec lui. C'est comme ça. C'est la vie. C'est le football. On est là, on parle. Mais nous tous, on le sait très bien. Il n'y a absolument rien de personnel. Il n'y a absolument rien de méchant. Quiconque me connaît moi personnellement en plus, il le sait doublement. Donc, du coup, on va être très, très sérieux. Ter Stegen, cette semaine, j'ai dit que c'est un tocard. C'est un nullard. Et c'est vrai. C'est vrai. Ces derniers temps, il ne se gère pas. Mais jamais, au grand jamais, on n'aurait pu espérer, on n'aurait pu souhaiter que Marc-André Ter Stegen, dans le match qui suit, il se fasse cette blessure-là. Ter Stegen est blessé. Ter Stegen, je ne sais pas combien de temps ou combien de mois il va être out. J'espère que ce n'est pas trop, 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 trop grave. Mais la blessure avait l'air d'être vraiment intense. Donc, aujourd'hui, le Barça perd Ter Stegen. Et paradoxalement, le Barça perd Ter Stegen dans un match où Ter Stegen joue bien. Il se gère. Il se gère. OK, il n'avait toujours pas l'air aussi rassurant qu'il a eu le temps de l'être à un moment donné. Mais il se gérait. Frappe de Nicolas Pépé, arrêt de Ter Stegen. Frappe à gauche et à droite, les boys de Villareal qui tentent et qui poussent, arrêt de Ter Stegen. Aujourd'hui, en première mi-temps, Marc-André Ter Stegen a fait deux ou trois arrêts qui sont quand même décisifs. Donc, malheureusement, il se blesse. C'est dommage. Et ça m'a immédiatement ramené à ce que j'ai dit, comme j'ai dit cette semaine, en disant que c'était un tocard, un nul arrêt et tout. Mais bon, il n'y a rien de personnel. On souhaite qu'il se rétablisse le plus rapidement possible parce que c'est un champion, c'est un grand joueur. Mais cette semaine, je posais la question en disant, est-ce que vous connaissez le deuxième gardien du Barça? Est-ce que vous connaissez le deuxième gardien du Barça? Le boy Peña, il vient d'arriver là. Et Peña, la saison passée, quand Ter Stegen n'était pas là, ce n'est pas lui qui était dans les buts. On s'en rappelle, le Barça était en train de prendre des buts à gauche et à droite. Heureusement que le match était de retour. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas le futur, il est comment défensivement. Mais je sais qu'offensivement, franchement, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est un Barça qui, j'ai l'impression, même s'ils encaissaient quatre, ils allaient mettre cinq. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont mis cinq. Et c'est passé à travers un Robert Lewandowski que ces derniers temps, on a beau dire que Lewandowski souffle le chaud et le froid, il est quand même meilleur buteur de la Liga, il claque des buts. Aujourd'hui, il est décisif, toujours dans les bons espaces. Il court beaucoup moins, il fournit beaucoup moins d'efforts. Donc, un Lewandowski beaucoup plus dans la surface de réparation, là où tu as envie qu'il soit. Tu ne veux pas que Lewandowski soit là à dézoner à 20 mètres ou 30 mètres début, à 35 ans, 36 ans, 37 ans ou 38 ans, je ne sais plus, il a quel âge. Ça ne sert absolument à rien. Tu as besoin que Lewandowski soit dans la surface de réparation. Aujourd'hui, tu as un Lewy dans la surface de réparation qui claque un doublé. Donc, très bien joué et top performance de sa part. Que dire du boy torré ? Mais il est fort. En fait, je ne comprends pas. En fait, ils n'ont que des gamins, ils sont fatigants, eux. C'est qui ? C'est qui, Dominguez ? Pardon, moi, je ne suis pas un fan du Barça. Donc, je ne suis pas là pour suivre tous les jeunes du Barça. Donc, moi, je ne sais pas des fois ce qui se passe. Je viens, j'allume la télé, je vois, je vois Sergi Dominguez. Je me dis, c'est qui Dominguez ? C'est quoi ça, Dominguez ? Mais c'est normal. Ah, il faut bien reposer de temps en temps, Kubarcy. Donc, tu es obligé de faire jouer des boys, des Dominguez. Donc, Dominguez, il joue. Dominguez ne se gère pas. Dominguez se fait un tout petit peu avoir. Plusieurs fois, quand même, il y a de l'espace entre Dominguez et Jules Koundé. Beaucoup trop d'espace. Jules Koundé, il monte en croyant que derrière, il avait laissé un Kubarcy. Alors que ce n'est pas le cas. Il a laissé un Dominguez. Donc, Dominguez, malheureusement, plusieurs fois, à cause des espaces qu'il y a et tout, où il est un tout petit peu à la ramasse. D'ailleurs, à un moment donné, il sort, c'est Kubarcy qui rentre. Mais c'est pour dire que quand même, c'est un Barça, comme je disais tout à l'heure, qui défensivement a quand même quelques lacunes. Mais aujourd'hui, ils ont tenu mentalement. Ils ont été très forts. Donc, j'en reviens à Pablo Torre. Un autre phénomène de la Masia. Je pense, il me semble. Avant que je disais bêtise. Parce que pendant longtemps, nous qui n'étions pas des affocinados, des gens qui connaissaient vraiment le bail, on ne savait pas que Pedri, c'était un boy de Las Palmas. C'était un boy des îles. Donc, il vient d'où, lui ? Il vient d'où, lui ? Racing Santander. Ah oui. Racing Santander. Pablo Torre. Bon, bref. Encore un de ses petits, tu ne sais pas en fait, d'où il vient, où est-ce qu'il est né. Top pass décisif aujourd'hui. Très beau but. Mais top pass décisif. Et très beau but. En fait, efficace. Efficace le boy Torre. Efficace au milieu de terrain. Sensationnel. Belle vision de jeu. Belle vista. Flair. Petit ballon coupé comme ça entre les jambes du défenseur pour Robert Lewandowski qui vient claquer. Ce petit pointu, genre, pour tromper le gardien. Donc, tu as ce genre de phénomène-là dans cette équipe. Tu vois, tu as des Pablo Torre qui jouent très, très bien. Tu as un Pedri qui fait un bon match. Tu as un Eric Garcia qui, contrairement à la dernière fois, où malheureusement, à cause de Minamino et de Ter Stegen, il prend un carton rouge. Cette fois-ci, quand même au milieu de terrain, il sait plus ou moins gérer. Même si en transition, j'ai trouvé le Barça assez faible. Ça, il faut quand même le dire. Vu que la ligne défensive du Barça est très, très haute, et c'est normal, ça va avec le football, que c'est d'imposer Hansi Flick. Ça fait que face à une équipe comme Villarreal qui a des élits rapides et des attaquants qui vont vite, genre le boy Paris qui est rentré en fin de match et tout, automatiquement, tu deviens vulnérable. Automatiquement, il y a beaucoup trop d'espace. Aujourd'hui, on l'a vu, comme je disais tout à l'heure, entre Dominguez et puis Inigo Martinez. On l'a vu aussi entre Kubarcy et puis Inigo Martinez. Et on l'a vu aussi, je dis, avec le boy Martin sur le côté aussi qui avait remplacé Baldé aujourd'hui. De temps en temps, vu que tu avais ce Barça-là qui poussait très, très haut, avec ses lignes défensives haute-là sur les transitions, ils galéraient. Et donc, ils avaient beaucoup de maîtres et de maîtres à faire pour essayer de temps en temps, pour rattraper les attaquants de Villarreal. Donc, tout ceci étant dit, on va être très sérieux. Ceci étant dit, ça ne change en rien sur le fait que, globalement parlant, l'équipe pour moi, elle a bien joué. Elle a fait un très bon match. Voilà, elle a fait un bon match. Il y a des lacunes, parce que tu gagnes 5-1 et tout le monde va dire, ouais, c'est excellent, c'est exceptionnel. Vous me connaissez, vous savez que moi, même si tu gagnes 10-1, ça, je vais venir, il y a moyen, je te dis que tu as fait un match de deux toccars. Tu gagnes 10-1, il y a moyen, je te dis qu'il y a eu du toccarisme. Donc, vous me connaissez, ce n'est pas aussi simple que cela. Mais, globalement parlant, même s'il y avait quelques lacunes, et ces lacunes sont compréhensibles parce qu'il a fait tourner défensivement, un terrain, même s'il y avait quelques lacunes quand même, sincèrement, il y a de quoi féliciter le Barça pour cette performance totalement aboutie à l'extérieur, sur le terrain de Villarreal. Un terrain pas facile, victoire 5-1, avec la manière 6 matchs, 18 points, ils sont premiers de la Liga, et vraiment, il y a absolument, mais je dis bien absolument, rien à dire, à part bravo. Un dernier point, deux derniers points, le retour de Ansu Fati, sur le Bantouche, ça fait plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir au courant des prochaines semaines, de revoir Ansu Fati, qui est important, en fait, qui est important, parce que si Flick a envie d'en faire un attaquant numéro 9, c'est peut-être parce qu'il a l'idée derrière de reposer un tout petit peu Robert Lewandowski. De temps en temps, Ferran Torres n'étant pas le plus efficient en ce moment sur le terrain, je pense que, voilà, Ansu Fati a quand même son petit truc à jouer. Il faut qu'il se gère. Il faut qu'il se gère. Le petit et pétri de talent, c'est les blessures qui l'ont tué. J'espère que c'est une page qui est derrière lui et j'espère qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de blessures et que du football pour Ansu Fati. J'ai envie de finir avec Lamin Yamal. Il est fort. Il est très fort. Il est très, très fort. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, Raffinia, il fait son match et tout. Il n'y a pas de problème comme d'hab. Raffinia, ces temps-ci, il est au top depuis le début de la saison. Il fait son match, beaucoup d'activité et tout. Et d'ailleurs, j'ai envie de saluer le Barça aussi. Ce petit détail-là, c'est qu'au retour de la deuxième mi-temps, le Barça galère. Le Barça galère au tour de la deuxième mi-temps. Je pense que Villarreal touche le poteau deux fois ou un truc comme ça. Genre, il galère énormément. Et tu te dis, à ce moment-là, ça va revenir. Ça va venir à 2-2. Ça va venir à 2-2. Ils ne vont pas tenir. Ils vont nanana. Ils vont galérer. C'est mort. Villarreal va les taper en deuxième mi-temps et tout. Il y a une période d'orage. Pendant dix minutes, je pense que le Barça tient et après, il déroule. Force mental. Ça, c'est Andy Flick sur le banc. Il ne rigole pas avec certaines choses. Tu sens que là, le match qu'ils ont fait à Monaco, ils ont dû prendre une gueulante. Je sais que tous les jours, ils arrivent, on doit leur rappeler qu'ils ont perdu face à Monaco et que c'est des nullards. C'est Andy Flick. Il n'a pas l'air de rigoler. Donc, ça, je pense que c'est important. C'est tatutute-là. Maintenant, ceci étant dit et mis de côté, l'ami Niama. Incroyable. 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 Il est sur tous les buts. Même le but de Lewandowski, Eric Garcia a fait la remise de la mise. C'est qui qui fait le centre, là, comme ça ? Il est debout. Il regarde. Il lève la tête. Il a vu un espace. Ça va. Il a balancé un centre. Incroyable. J'ai dit, arrêtons tout. Tu manges, arrête. Tu bois, arrête. Tu travailles, arrête. Tu es malade, guéri. En fait, je ne sais pas que la Terre s'arrête. Nous tous arrêtons, nous. Vous êtes statiques. C'est quoi ces externes ? Tu as vu l'exter de Vinicius ce week-end ? Mais tu veux dire, il l'a fait tard ? Il a mal l'a fait tard. C'est des externes pieds droits et des externes pieds gauches. C'est incroyable. Mais c'est sensationnel. Si Vinicius est rentré, il a regardé Rodrigo là-bas, il l'a fait rare. Mais Vinicius, on sait qu'il a appris d'où ? Il a appris de Luka Modric. C'est Modric, Vinicius, dans ses années de tokarisme à l'université de Tokarisme. C'est Modricius, il était là tous les soirs. C'était des cours du soir. C'était des cours de rattrapage. Vinicius a fait même des cours d'été, d'extérieur. Tellement, il était nul. Ce n'est pas possible quand même. Vinicius est venu maintenant. Vinicius fait des externes à gauche, à droite sans aucun problème. La passe décisive de Vinicius pour Rodrigo ce week-end est tout simplement exceptionnelle. Que dire de celle de Yamal ? Pour Rafinha. La finition de Rafinha, s'il vous plaît. On dirait que c'est du ping-pong le frérot. Il a fait rage. Je crue que j'étais au JO là. Je crue que j'étais au JO. C'était les boys Félix Lebrun. Je ne sais plus là. Comment ils s'appelaient encore les boys là ? Les boys qui jouent au ping-pong là. Les boys avec les lunettes là. Il est venu, il a fait la reprise de voler. Le ballon a fait ping-pong. Mais Lexter. Je me suis assis, j'ai regardé. J'ai dit non, l'enfant est fort. En fait, moi je ne débats plus avec personne. Il y a des boys là, moi je ne débats pas avec vous. Quel que soit, tu es fan de n'importe quel club. On s'en fout. Franchement, on s'en fout du club. Tu es fan en fait. Je m'en fout. Peu être fan de n'importe quel club dans le monde. Tu peux... Je sais que Hustle Hard 304, elle a daron du petit là. Non, machallah. Franchement, ils ont fait un enfant. C'est le football. Non, il y a mal. Mais il y a mal. Mais il y a mal de où là ? En fait, tu regardes le grand temps que tu t'es dit. Non, mais le boy, il n'a pas osé. Tu te dis, il n'a pas osé faire un... Il a fait une transversale externe. Tu me dis quoi ? Il n'a pas fait une passe. Parce qu'une passe, moi j'ai stérémy qu'une passe, c'est sur 5-10 mètres. C'est une passe. De là où était Rafinha, de là où était Yamal, c'est une transversale extérieure qu'il a fait, s'il vous plaît. Passe décisive. Non, l'enfant est trop fort. L'enfant est très fort. Je finis avec lui. Mes respects. Franchement, mes respects. Je suis... Je suis fan. Je suis fan. Il ne faut pas mentir dans la vie. Je suis fan. Je suis fan. Je regarde le petit et je me dis, waouh ! Même de qui est dis good ? C'est incroyable. Vraiment, je vous suggère à... vous tous d'aller le voir. Vous allez voir cette occasion incroyable. Voilà. Bon. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker. On continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.